C'est le film qui s'appelle « Les derniers vilains », c'est un film documentaire qui prend l'affiche demain. Puis au lieu de vous dire que c'est un film de lutte, parce que vous allez voir des images de lutte, la lutte professionnelle comme on l'a connue, comme on la connaît encore, c'est surtout l'histoire de Paul Vachon, Paul de Butcher Vachon, qui est un homme vieillissant maintenant, qui a autour de 80, peut-être un peu plus maintenant, depuis que les dernières images ont été tournées. Vous allez le voir se promener dans sa marchette, vivre dans sa roulotte également, continuer sa vie de bohème, un peu de vagabond, continuer à vivre sur sa notoriété, mais de façon beaucoup plus modeste, peut-être que ça l'a déjà été, assis tranquillement, en jouant en faisant avec le monde autour de lui. Tout un personnage qui a rencontré le réalisateur Thomas Rinfraie, qui nous le présente dans son film. Bonjour Thomas Rinfraie. Bonjour. Elle est venue comment, cette rencontre avec Paul Vachon? En fait, on m'a un peu lancé l'idée d'un documentaire sur la famille Vachon. Valérie Bissonnet, qui est une productrice de Québec, qui avait cette idée-là. Et m'a juste lancé ça comme ça, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Puis ensuite, ça a été comme, pour moi, un projet que j'ai adopté dès le départ, parce que pas longtemps après cette proposition-là, on a fait une entrevue avec Paul. L'idée, c'était d'aller en profondeur dans cette entrevue-là, parce qu'on avait comme information que Paul était en fin de vie et qu'il lui en restait peut-être très peu à vivre. Donc, on voulait un peu rencontrer notre personnage, puis savoir qu'est-ce que lui avait à dire sur la vie des Vachons. Et à ce moment-là, moi, j'avais un peu l'impression de rencontrer le frère de la vedette. En fait, c'était comme un peu le plan B, parce que Madog est décédé en 2012. Et c'est cette rencontre-là qui m'a convaincu de faire un film, parce que je suis tombé littéralement en amour avec Paul, le personnage, la façon qu'il raconte ses histoires. Et c'est par la suite que j'ai découvert son style de vie, sa vie d'aujourd'hui, parce que oui, son passé est palpitant, mais je me suis aperçu rapidement que son présent était peut-être aussi intéressant. Oui. Et en harmonie, ou qui concorde en tout cas avec la vie qu'il a vécue comme lutteur. Bien sûr, il voyage moins, bien sûr, il est moins populaire, puis il lutte plus depuis plusieurs années. Mais ce qui l'a amené à la lutte, c'était son désir de voyager, de quitter son petit village à la frontière du Vermont pour aller se promener à travers le monde. C'est comme ça qu'il a vécu, Paul Vachon. Oui, les Vachon étaient des enfants de la ferme, si je peux dire. Ils sont nés à Villémar, mais leur père, qui était policier, il les a passés tôt dans leur vie, il les a fait déménager dans le coin de Mansonville. Puis c'était ça, leur destin un peu, d'être sur la ferme et tout ça. Puis c'est ce qui est si grandiose dans l'histoire, c'est que c'est des jeunes qui se sont affranchis de cette vie-là, puis pour devenir des vedettes, des légendes. Et Paul était plus un vagabond, un rêveur. Bad Dog, lui, était l'athlète, était celui qui voulait réussir. Qui était l'ancien lutteur de lutte olympique, d'ailleurs, Bad Dog. Il est allé aux Jeux olympiques de Londres en 1948, si je ne me trompe pas. Il a gagné les Jeux de l'Empire américain ensuite. C'était un athlète et sa vie était beaucoup plus structurée par rapport à ça, alors que Paul, son rêve, comme vous le dites, c'était de voyager. C'est devenu un prétexte pour voyager, une façon de voyager, en fait, la lutte pour lui. Exactement. Et c'est ce qui fait que Paul est peut-être, finalement, la personne idéale pour raconter cette histoire-là, parce que lui, il l'a vécu d'une façon extraordinaire, fantastique, où est-ce que lui en a profité à 100 %. Il était peut-être moins athlète, mais était le vagabond par excellence. J'aimerais qu'on parle de la famille. C'est un thème récurrent dans le film. Mad Dog, Paul, très certainement, mais Viviane, l'autre sœur aussi, qui a été lutteuse professionnelle. La fille de Paul aussi, Luna. Parlez-moi de leur destin. Ils ont tous été des méchants, d'ailleurs, c'était ça. C'était comme la marque de commerce de la famille. Parlez-moi de Viviane, d'abord, elle, de comment elle en est venue à la lutte, de son histoire. En fait, tout part de Maurice. Maurice Vachon est devenu Mad Dog, a un peu inventé ce personnage-là de vilain, qui a inspiré par la suite Paul, qui était son frère huit ans plus jeune. Et ensuite, il y a eu Viviane qui voulait suivre les pas de ses frères. Et c'est Paul qui lui a enseigné la lutte et qui l'a un peu dirigé là-dedans. Rapidement, Viviane a fait sa place parce qu'elle avait ses frères devant elle. Et puis, ils l'ont aidée. Ils lui ont donné un coup de main. Destin tragique. Il y a de la tragédie, oui. Destin tragique pour Viviane. Accident de voiture pour Viviane. Oui. Et où sa fille Julie, si je me rappelle bien, est décédée au même moment. Donc, elle avait sept ou neuf ans. C'est un peu un destin aussi tragique pour Luna, la fille d'un Paul qui, elle, en fait, a probablement été la plus populaire de la famille. Mais ça, au Québec, on ne le sait pas. Ou à part les connaisseurs de luttes. Peut-être le savent, mais elle, elle était très connue dans la WWE, WWF à l'époque aux États-Unis. Alors, ça, c'est à l'époque de Paul Hogan, là, puis... Hogan, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, mais ce groupe-là, là, puis vraiment qui a commercialisé et qui a bénéficié de la visibilité, puis des gros contrats de télévision autour de la lutte. Elle, elle en a profité un peu. Et les jeux vidéo et tout ça, elle était là-dedans. Et c'était... C'est quoi son destin tragique à Luna? Bien, en fait, c'est une mort qu'on a de la misère à... On ne sait pas exactement de quoi elle est morte, de quoi elle est décédée, parce qu'il y a des rumeurs de suicide. Il y a des rumeurs d'overdose, stéroïdes et tout ça. Paul vit comment avec la tragédie de ces membres-là de sa famille? Paul est quelqu'un de très résilient. Il vit le moment présent et c'est ce qui fait un peu la magie de ce personnage-là. Sa résilience lui permet de vivre son présent très, très, très modeste. Donc, il habite dans une roulotte. Il n'a pas les moyens de faire nécessairement la vie qu'il menait avant, mais ça ne le dérange pas.